En fait, je ne sais pas si tu réalises, mais tout ce que tu entends, tout ce qui se passe en fait dans le monde, tous les avis, tous les divergences, toutes les choses qui sont en train de se mouvoir, ce sont les élucubrations de notre passé, tout simplement. Nous puisons dans le passé pour pouvoir faire exister ce que nous avons là maintenant, nous répétons. Les institutions qui nous gouvernent, tout ça nous raconte nos propres élucubrations du passé. Nous sommes ceux-là et nous devenons omnibulés par tout cela parce que nous croyons que c'est nouveau, parce que nous avons la mémoire courte, nous avons le désir de quelque chose, on le projette et on court d'ailleurs. Mais ne sachant pas que ce désir vient de ton propre entendement, ce que tu sais qui est bon, donc tu poursuis. Tu as une bonne expérience de ça, tu trouves que là-dedans il y aura quelque chose à faire valoir, donc tu poursuis. Et quand tu as ça, tu es aimé. Quelqu'un va te glorifier parce que tu as réussi à faire naître ton désir. Et regarde bien, c'est la chose qui se passe dans le monde, c'est comme ça que nous vivons. Tout est fait de ça. Je ne peux pas te dire ça autrement que ce que c'est. Regarde comment ça se joue. tout est répété. Les ennuis, les problèmes, ce sont toujours les mêmes. Tu m'as trahi. C'est encore le même problème. Je t'aimais mais tu as fait quelque chose que je n'ai pas aimé. C'est encore la même chose. Et tout ça, ça se répète de génération en génération. Et on ne sort jamais de ce problème. Parce qu'on est en train de répéter les mêmes problèmes. On n'a pas compris le problème. Le problème, c'est qu'on est attaché à ce qu'on aime. On est attaché à une zone de confort qui nous donne l'impression qu'on est en sécurité. Donc on veut que ça se répète. On est illusionné par ça. On veut absolument faire exister toutes ces choses. Parce que autrement, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que cette vie veut dire en fait ? Qui es-tu vraiment ? Ça sert à quoi toute cette motivation qu'on a à vouloir se faire valoir, arriver quelque part, devenir quelqu'un ? À quoi cela sert-il ? Tous, on peut comprendre cette vanité. Mais on le fait quand même. Parce qu'on est enrôlé par toute une conduite collective qui nous dit que c'est comme ça. Et celui qui nous dit ça s'est déjà installé en toi. Parce que c'est l'héritage de toute la race humaine avant toi qui t'a propagandisé que c'était comme ça. Donc tout le programme que tu vois autour de toi, que tout le monde fait, c'est déjà dans ta tête. Donc tu t'identifies à toutes ces choses qui se passent. Tu voudrais être le meilleur. Pourquoi tu as besoin d'être le meilleur ? Pourquoi tu veux réussir et te faire valoir ? Pourquoi ? Parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas exister. Tu as peur de finir comme un rien du tout au bord de la route et que personne ne t'aime. C'est ça le problème. C'est que quand on fait ça parce qu'on a peur, alors on crée ce monde. Et ce monde, on ne l'aime pas. On ne veut pas le voir. On dit mais je ne veux pas de ça moi. Ce n'est pas de ma faute. Tu crois vraiment que ce n'est pas de ta faute ? Toutes les pensées que tu as contribuent à ça. Cette envie de réussir fait que tu seras arrogant. Maintenant, tu seras au-dessus de la mêlée. Et tu vas te comporter comme quelqu'un à qui on doit honneur. Parce que tu as acquis de la notoriété. On doit t'écouter maintenant puisque tu connais, puisque tu as appris, tu as fait des études. C'est ça notre problème. C'est que nous croyons savoir quelque chose de tout ce qui a pu être accumulé. Nous avons appris. Nous avons accumulé toutes ces connaissances. Et nous croyons avoir quelque chose. En fait, tu n'as rien du tout. Parce que la vraie connaissance, elle est quand tout est appris d'instant en instant. Et ça, ça ne peut pas s'accumuler. C'est quelque chose qui se fait à chaque instant. Sans jamais cesser. Cesser. Ça veut dire que tu es tout le temps émerveillé par ce qu'il y a. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est l'éternité. Tu ne peux pas avoir une conclusion et dire, je connais. C'est jamais fini. Mais toi, tu as compris la volonté collective. La race humaine avant nous, nous l'a refourguée. Qu'il faut gagner des choses. Il faut acquérir des choses. Pour pouvoir être fort, grand, intelligent. Donc, tu as l'impression qu'il faut aller trouver des choses pour acquérir. Et toutes ces choses deviennent tes privilèges. Et elles sont gardées, ces choses que tu as gagnées. Elles sont gardées comme la prunelle de tes yeux. Si quelqu'un vient toucher à ça, tu es très nerveux. Tu n'es pas celui qui est tranquille. Parce que ce sont des choses qui s'effritent. Ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Ce sont des choses qui sont vouées à s'extomper. Parce que l'univers, c'est-à-dire une union vers tout, Tout ça n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et donc, tu ne peux pas, là-dedans, faire des conclusions. Puisque tu es cela, en réalité. Mais tu n'es pas ce que la race humaine t'a refourguée. Tu n'es pas l'héritage de la race humaine. La race humaine te demande d'être ce que tu devrais être. Et ça se passe de génération en génération. Et tu répètes, et tu répètes toujours les mêmes choses. Et tu penses savoir, tu penses connaître, tu penses te faire valoir. Mais c'est un leurre. Parce que ce que tu es, ce n'est pas ça. Ce que tu es, c'est l'éternité. Et qui ne cesse jamais d'être neuf. Tu es tout le temps renouvelé. Parce que rien ne se répète. C'est éternel. Comment peux-tu répéter ce qui ne peut pas être répété ? Puisque tout le temps, c'est neuf. Tu explores tout ça. Et il n'y a jamais quelque chose qui va se ressembler. Tu ne peux même pas faire de conclusion. Parce que tout est tout le temps en train de renaître, renaître, renaître. Et cette fois-ci, quand ça renaît, c'est neuf. Et pourquoi ça renaît ? C'est parce que tout meurt. Toutes les conclusions que tu as pu faire, tout ce que tu as pu gagner comme savoir, ça va mourir. Ça ne peut pas être quelque chose de pérenne. Et si tu t'accroches à ça, alors attends-toi qu'à un moment ou un autre dans ta vie, il y aura un problème. Parce que tout doit changer. C'est l'éternité qui donne le là. Ce n'est pas ce que tu as pris de l'éternité qui donnera le là. C'est l'éternité qui va te dire qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a ? C'est neuf. Ça vient d'une source qui ne tarie jamais. Mais si tu insistes d'être ce qui est sorti de la source, et que tu t'identifies à toutes ces choses qui sont sorties de la source, alors tu vas être celui qui est fini. Tu as un commencement et une fin. Et tu vas avoir peur parce que, en fait, tu ne veux pas que ça finisse. Parce que tu t'accroches à ça. Et là, c'est toute la souffrance de l'humanité que nous avons. Parce que tout ce que nous savons, tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons amassé, on voudrait que ce soit périn parce que ça nous donne une note de notoriété, une note de sécurité. Et on veut faire perdurer cette image qui te donne cette impression d'être en sécurité. C'est une image. C'est un concept de ce que tu es. Mais ce que tu es n'est pas un concept. Ce que tu es est en dehors de tout ce concept. Ce que tu es ne peut pas être dit avec les mots. Parce que ce que tu es, c'est l'éternité. Tu es la vie. Mais il y a quelque chose qui empêche la vie de s'exprimer à travers toi. Il faut que tu le trouves. Parce que c'est le résultat de la race humaine aujourd'hui. Nous avons toujours empêché que le renouveau puisse exister. Nous avons toujours été assoiffés de garder tout ce qu'on a acquis. Les privilèges qu'on a ont été pour nous quelque chose de très important. Parce que ça nous donnait le sens d'exister comme étant quelqu'un. Alors si tu te donnes le sens d'exister comme étant quelqu'un qui n'est pas toi, comment est celui que tu es ? S'il n'est pas fait de la forme de tout ce que tu as pu amasser, qu'est-ce qu'il est ? Il est quoi ? Il n'est rien d'autre que ce qui n'a aucun commencement et aucune fin. Tu es cela. Et la compréhension de cela permet que le monde se transforme en quelque chose de neuf. C'est-à-dire, on va s'établir sur quelque chose qui est nouveau. On va le puiser à partir de la source. Et cette source, c'est toi-même. Tu vas laisser cette source couler pour qu'elle puisse s'exprimer. Alors qu'aujourd'hui, l'expression de chacun d'entre nous n'est pas la source. Pour la plupart, ce n'est pas la source. La plupart, c'est ce que réitère la mémoire de ce que le passé propose. Le passé nous a proposé des choses, on le répète. On veut la sécurité. On veut se faire reconnaître. On veut se faire valoir. Et on aime bien cela et on s'attache à ça. Donc, si on est en train de faire ça, on est en train d'empêcher ce qu'il y a vraiment d'être. Et ce que tu es, normalement, en réalité, ce n'est que l'instrument de ce que la vie propose. Mais ce que tu es est attaché à cet instrument. Et tu veux que l'instrument joue une chose qui te plaît. Mais l'instrument, s'il joue quelque chose d'autre, ce qui implique le passé, que tu fais revenir tout le temps le passé, parce que ton corps implique toute la race humaine avant toi. Donc, tout ce que tu connais, c'est le passé, c'est la connaissance de tout ce que tu as. Et ça, ça se répète tout le temps. Et c'est pour ça que ce corps est tout le temps occupé. Il y a un espace là, qui est ce corps. Il est tout le temps occupé de choses qui viennent du passé. Donc, il n'est jamais libre pour laisser la vie passer à travers. Et tu es maître de ce corps. C'est toi, c'est à toi de faire silence. C'est à toi de voir tout ce que tu fais pour ne pas laisser ton corps être en silence. parce que c'est à toi de faire en sorte que la vie puisse être agréable pour toi, que tu puisses être libre et laisser ce que tu es en vrai se profiler dans le monde. Mais tu n'es pas le corps. Tu es celui qui est au-dessus de la scène qui se vit. Donc, c'est toi qui fais en sorte que les choses puissent être comme la vie le propose. Donc, ça veut dire se calmer, être en silence et laisser être ce qu'il y a à être. Et ne pas croire que tu puisses faire exister ce que toi, tu aimes en tant que corps, en tant qu'ego, en tant que personnage. Le personnage est toujours en demande. Et cette demande est insatiable. Parce que tu veux toujours tout ramener à ton centre égocentrique. Et c'est un centre égocentrique qui appartient à l'humanité. C'est pas toi, ça. C'est quelque chose qui s'est mis en place parce qu'on a voulu exister. Cette chose, cette entité, ce corps a voulu exister en tant que moi, en tant que quelqu'un qui a de la neutralité, qui a du savoir, qui a de l'intelligence et qui a appris et qui maintenant répète tout ce qu'il connaît. et tu t'identifies à ça. Mais quand tu fais ça, tu n'es plus vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est juste la vie qui traverse. Et la vie demande que ton corps puisse être libéré de tout ce que tu crois être. C'est-à-dire que tu sortes de ce corps et que tu laisses la vie passer. Ça ne veut pas dire qu'il faut mourir pour faire ça. C'est-à-dire mourir, aller à la tombe en réalité, la mort biologique. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de mourir. C'est-à-dire que ce personnage, toute cette entité qui veut exister à travers l'apparence et tout ça, meurt. Et laisse être ce que la vie, elle est. Tant qu'on n'a pas fait ça, il y aura des problèmes sur la planète Terre. Tant qu'on est compulsif, quand on est arrogant, tant qu'on a des rôles à jouer, tant qu'on sera au-dessus de la mêlée pour pouvoir faire exister ce qui a été, et qu'on va vouloir s'accrocher à ça. pour pouvoir exister dedans. Tant qu'il y aura ça, on aura des problèmes. Parce que finalement, tu seras malheureux. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas présent. Tu n'es pas là. Tu es dans toutes les histoires que tu te racontes être. Et pourtant, tu n'es pas cela. Mais l'illusion t'embarque et te fait croire que ça, c'est ce que tu es. Comment peux-tu être une mécanique ? Parce que c'est ça la mécanique. Le fonctionnement du corps, tu manges, tu bois, tu dors, tu... tu fonctionnes quoi. Tu habites dans une maison, tu répares, tu fais un toit, tu t'habilles, tu manges, tu bois. Tout ça, c'est normal. Ça doit être fait. Mais toi, tu es attaché à ça. Tu ne le vois pas comme quelque chose qui peut se voir. Tu ne le vois pas comme un observateur qui regarde la vie se faire. Tu veux aller jouer dedans. Ton esprit est prisonnier de tout ce qui se passe. De l'histoire que le corps fabrique. C'est ma maman, mon papa, mes histoires, je suis français, je suis ceci. Le corps fabrique ça. C'est-à-dire le personnage. Tout ce que tu as hérité de la race humaine avant toi, on a fabriqué ça. Mais ça, ce n'est pas toi. Et il est crucial que tu vois que ce que tu es n'est pas ça. Et comment peux-tu voir ça ? Voir que tu es tout simplement un film que tu es en train de regarder. Il y a un film qui se joue. Mais tu es trop l'acteur. Tu ne vois pas le film. Quand tu regardes le film, tu n'as pas besoin d'être l'acteur. Il y a tout. Tout est fait. Le personnage est l'acteur. Tu te donnes d'être ce que tu devrais être. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer dedans. Mais quand tu t'identifies à celui qui est en train de jouer dedans, alors tu n'es plus celui qui est présent pour regarder. Tu ne te vois plus. Tu ne te connais pas. Et l'idée de toute l'histoire que nous avons aujourd'hui, c'est connais-toi toi-même. Est-ce que tu peux te connaître de cette manière-là ? Voir tout ce qui est faux. Tout ce que tu te racontes comme étant faux. Ce n'est pas une réalité. Tu te racontes être le président. Tu racontes français. Je suis quelqu'un de faux. Je suis quelqu'un de bien. Voilà ce que tu te racontes. Mais ce n'est pas toi ça. C'est ce que le monde te demande d'être. Et tu joues ce rôle. Et en jouant ce rôle, tu gagnes de la notoriété aux yeux des conformistes. Tu deviens quelqu'un d'important. Et on donne beaucoup d'importance à ce que l'on appelle moi. Qui n'est qu'une image qui déambule pour se faire valoir. Une image. Qui es-tu ? Cette image ou ce qu'il y a derrière l'image ? Et peux-tu laisser ce qu'il y a derrière l'image ? Être. Au lieu de te faire valoir à travers l'image. À travers l'apparence. Être vrai. Sans que ce soit obstrué par ce que tu te donnes d'être. Là, tu es en train d'essayer de faire l'acteur dans la vie que tu as. Et vouloir arranger cette vie à ton goût pour que le personnage puisse exister. Autrement, il souffre, le personnage. Parce que tout va en lambeaux. Tout sur la planète Terre. Tu vas mourir un jour aussi. Et tout ce que tu fais est remis en cause tout le temps. Tu ne peux rien garder. C'est pour ça que tu souffres. C'est ce personnage qui souffre. C'est l'image qui souffre. Mais toi, Derrière cette image, Il y a quelque chose de puissant. Extraordinaire. Qui n'habite pas le temps. Qui ne marche pas avec la pensée. Qui ne marche pas avec ce que propose le monde. Parce que c'est celui-là qui propose ce que la vie est. Parce que ce qui se passe là, dans l'expression de ce qui est sincère au-delà de l'image, c'est la vie. C'est la vie qui s'exprime. Et là-dedans, Il y a une intelligence extraordinaire. Si tu laisses cela passer. Et si tu laisses la vie utiliser ton corps. C'est-à-dire cet instrument qui appartient à la vie. Si tu laisses cet instrument être accordé au goût de la vie. Alors tu vas vibrer une mélodie jamais entendue. Une mélodie unique que toi seul peut jouer. Et tu seras un don d'amour pour ceux qui passent à côté de cette atmosphère qui dégage de toi. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas celui qui veut. Il n'y a pas d'image. Il y a seulement la beauté de l'amour, de la vie, du partage, de la compassion. Parce que tout est vu à partir de ce que l'humanité propose. À partir, parce que tout est vu à partir de ce que l'univers propose. à partir de ce que la beauté propose. Et tu es beauté. Beauté qui fait en sorte que tout ce qui est faux meurt. mon père est un éloignier. C'est un éloignier. C'est à partir de la bain de l'angle. C'est un éloignier. Sous-titrage ST' 501